Michel Beaudoure, bonjour. Michel Beaudoure, bonjour. Michel Beaudoure, bonjour, je chate et je coupe. Oui, parce que c'est moi qui filme. Voilà, ça, c'est la caméra avec laquelle j'ai fait le film de Benoît Lamy. Et, Homme-Sit Homme, et, c'est court quand même, j'étais vachement plus jeune à l'époque. Ce n'est pas une caméra, c'est une altère. Et Yom Sito et Jean-Bondardenne. C'est un très très grand honneur pour moi d'être le porte-voix, le porte-coeur de Benoît Lamy, parce que c'est un ami de longue date. J'ai eu la chance de pouvoir commencer presque ma carrière en Belgique avec Benoît. Et pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui sortait de l'ordinaire, dans la mesure où il nous faisait faire des choses qui n'étaient pas des films de studio. Au contraire, c'était un mélange. J'en ai filmé plus de 165. Donc on est le 6 mai 2011. Donc ça a commencé il y a trois ans. La disparition de notre ami Benoît Lamy, qui était quelqu'un que je connaissais depuis le départ, qui était de ma génération. On était à un an près, on avait le maman, je pense. Moi, je l'ai revu quelques semaines, enfin, je l'ai revu quelques fois, mais je l'ai revu surtout 15 jours, je pense, avant qu'il ne décède. Et j'ai assisté à ce moment-là, lors de se donner contact avec lui à une... Enfin bon, ça a été terrifiant. C'était terrifiant, pas par rapport à moi, mais par rapport à lui et son compagnon avec lequel il vivait. Et donc, 15 jours après, voilà, nous avons tous appris un beau matin que durant la nuit, enfin, il était décédé. Et je ne sais pas si c'est le lendemain ou le surlendemain, j'ai cette idée comme ça m'est arrivée sans même que... même que j'ai réfléchi, c'est la limite. À savoir, je me suis dit, pourquoi on n'a pas filmé tous les cinémas belges ? Maintenant, je peux l'énoncer avec des mots, de manière claire, du moins j'espère. Le cinéma, c'est quand les parents s'engueulaient et tout d'un coup, les parents, ils ne savaient plus très bien quoi faire. Chacun, à leur tour, il nous emmenait au cinéma. Et c'est comme si ça nous consolait, comme ça. Et alors, on allait voir... Pour peu, on tombait sur un film qui parlait un peu de ce qu'on avait vu à la maison et ça prenait une dimension incroyable. Les films nous permettaient de parler de ce qui ne se disait pas, justement. Voilà, ça m'est venu de là. Moi, ce que j'ai voulu, surtout, à Travailville, c'est surtout, surtout, vraiment, donner la parole à des gens qui ont autant le droit d'exister que, disons, hôtels d'affiches. Et puis, aujourd'hui, t'es t'affiches, je ne m'en suis plus. OK, je vais pas rigoter là-dessus. Mais c'est surtout de faire en sorte qu'on se rende compte, enfin, de la diversité, de la richesse, quelque part, des personnalités qui sont des gens qui ont joué, même s'ils ont à moitié réussi ou à moitié raté. Peu m'importe, je ne porte pas de jugement, mais qui ont voué, enfin, qui sont des sières dans leur tête. Peu m'importe, même s'ils ont fait mille films ou pas, mais qui continuent à rêver, mais qui sont des gens qui ont des choses à dire, qui ont des points de vue sur ce qu'ils font, qui ont des personnalités, qu'on peut aimer ou pas aimer, moins aimer, plus aimer, peu importe, enfin. Bonjour, Jaco. Salut, Richard. Tout le monde vous appelle Jaco. Pourquoi tu me dis vous ? Parce que je vous vois, durant le tournage de Big Memory, je vous vois tout le monde. Ah, voilà. Même mes amis les plus intimes. D'accord. Donc, toi, tu fais semblant d'être un intervieweur, et tu me dis vous, et moi, je fais semblant d'être un réalisateur. J'espère que d'ici quelques mois, tout sera terminé, même si je ne sais pas si je terminerai vraiment ce projet. Vous le savez, Frédéric, on se méconnaît, on méconnaît les films des autres. Ça, c'est une chose. Ce qui m'insupporte, c'est que la complaisance qu'on peut avoir dans cette méconnaissance, c'est-à-dire la non-volonté de vouloir en savoir plus, de vouloir s'intéresser aux autres, comme si les autres pouvaient être en danger, c'est un peu ça le problème d'ici la Vége, me semble-t-il. Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.